Vous est-il déjà arrivé de vraiment beaucoup apprécier un personnage, et plus particulièrement un ship ? La majorité d'entre vous me répondront oui, évidemment ! Kirito avec Asuna, Yato avec Yori, Deku avec Ochako, et ceux qui mettent Ochako avec Bakugo, on vous voit, vous avez une place VIP réservée en enfer, voilà ! Y'en a qui ship Deku avec All Might aussi, et là directement c'est une place en prison, juste à côté des fans de Radiofiler ! Mais si je vous disais que tous vos ship étaient nuls, parce que tout simplement, le ship Amélie et Iluma existe, c'est clairement l'un des meilleurs que j'ai vu dans ma vie, et seuls les rageux pourront dire le contraire ! Mais plus globalement encore, avez-vous déjà vu Hiruma-kun ? Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de le voir se balader dans le catalogue Crunchyroll, ou alors de par un collègue qui vous le recommande, ou simplement de par une vidéo d'un youtuber manga très charismatique, clin d'oeil, clin d'oeil ! Mais dans tous les cas, sachez qu'aujourd'hui je tiens vraiment beaucoup à vous en parler, et surtout vous prouver que cet anime est une putain de masterclass, dans tous les sens du terme, j'en fais une affaire personnelle de montrer le potentiel qu'a cette série au monde entier, donc posez-vous tranquillement, et laissez tonton Yori ne vous convaincre ! Ah d'ailleurs, je ne vous ai pas dit la dernière « Iluma-kun ne fera suivre la vie assez mouvementée de Suzuki Iluma » oui, ça change pas trop du titre ! Ah bah d'accord, le mec il vient de découvrir ce que c'est une vraie poignée mais quoi ! « Mon avant-bras dans ta mâchoire de grosse pute » Iluma est un jeune garçon, vraiment très gentil, tout ce qu'il y a de plus appréciable chez les personnes de son âge, mais le problème, c'est que sa vie n'est faite que de malheur, ses parents l'exploitent, il n'a pas pu aller à l'école, et doit enchaîner plein de petits boulots, parfois très dangereux, pour subvenir aux besoins que ses parents ne lui fournissent pas. Il faut également noter que Iluma est tellement gentil et serviable, qu'il ne peut jamais refuser une demande. En gros, quand c'est bien formulé, et que c'est correctement dit, il ne peut tout simplement pas dire non, c'est tout simplement impensable pour lui, mais heureusement et malheureusement pour lui, d'une certaine façon, ses parents ont vendu l'âme de leur fils à un démon habitant en enfer, ce démon se nomme Sullivan, bon j'avoue y'a mieux comme nom de démon, Sullivan s'amévoque soit un comptable bien chiant, ou soit le youtubeur gay dont tout le monde parlait y'a 5 ans, donc bon, j'avoue, ils auraient pu faire un effort ! Un démon très puissant, même extrêmement puissant, qui a acheté Iluma pour qu'il soit son petit-fils, on pouvait imaginer qu'il voulait donner suite à sa descendance, ou qu'il voulait un nouveau quotidien, mais dans tous les cas, il l'achète, et l'emballe comme un kinder surprise, et le livre comme chronopost chez lui. Et après tous ces événements, il lui demande s'il veut bien devenir son petit-fils, et venir étudier à l'école dont il est le directeur, évidemment Iluma, qui je le rappelle, ne peut toujours pas dire non, surtout quand on le supplie, accepte, se disant que de toute façon, son quotidien sur terre n'était pas si ouf que ça, et que dans tous les cas, il perd pas grand chose, de toute façon c'était soit ça, soit il finissait à pôle emploi au bout d'un moment, bon vous allez être content, j'ai trouvé un job pour vous, pas de soucis, dites moi ! modérateur sur les live twitch de Yorin, principalement vous devrez gérer des fans de radio-filler, des mecs en chien, des fans de no mecano aussi, et des gens qui spamment les emotes ! Alors ça vous va ? Heuuu... oui ? Génial votre sort est scellé, votre contrat est terminé ! Bah ouais bah ouais bah ouais ! I really want to die ! Une fois les présentations faites, Iluma va aller à l'école des démons, et y va avec l'objectif très simple, celui de ne pas se faire remarquer, et par dessus tout, de ne pas découvrir qu'il est en fait humain, car en enfer, c'est pas la même que sur terre, les démons mangent les humains, et donc si ça venait à se savoir, là il serait vraiment dans la merde, sauf s'il s'appelle The Rock, et qu'il n'a plus grand chose d'humain. Donc il continue son parcours, bien tranquillement, et malgré lui et sa personne, il attire beaucoup plus l'attention que ce qu'il pouvait penser, initialement. Il finit par se battre, gagne, se fait des amis, et des connaissances, tout ça sans vraiment le vouloir, mais ne le regrette pas pour autant. Et finalement, on va le suivre lui et les amis qu'il va se faire dans leur quotidien à l'école des démons, et dans leur vie respective, tout ça bien sûr, avec beaucoup de gags très marrants, de personnages très attachants, et d'événements de romances et de combats, qui sauront normalement, captiver le premier fan venu. Mais évidemment, vous vous en doutez un peu, on ne parle pas aussi rapidement et brièvement d'une masterclass, c'est pour ça que je vais développer. Franchement, au début, je m'étais fait la réflexion assez simple et assez rapide, que ça allait être une petite série, un petit animé de niche qui allait remplir mon après-midi, sauf que non, pas du tout, pas du tout ! Dès le début, on le remarque assez rapidement, mais c'est extrêmement marrant. Je dois sûrement dire que ça va faire depuis Saiki Kusuo à peu près, que je ne m'étais pas réellement tapé d'aussi grosse barre, là c'était au top ! L'intrigue et les objectifs des personnages sont simples, et suffisent amplement à faire avancer l'histoire sur les grandes lignes, donc on ne se soucie pas vraiment de cet aspect au début, bien que dans la continuité des choses, tout va prendre de l'ampleur, et le scénario va lui aussi nous faire rappeler qu'il est là assez souvent. Ca pose une petite intrigue intrigante, un peu à la Saiki Kusuo, quelqu'un qui ne veut pas se faire remarquer, check ! Et très différent en réalité de son entourage, check ! Personne ne doit savoir son secret, sauf son entourage extrêmement proche, donc famille et le reste, check ! Donc pour Saiki, qu'il a des pouvoirs, et pour Iluma, qu'il est en fait un humain ! C'est un aspect marquant qui est posé dès le début, et qui n'est d'ailleurs pas très phare, puisqu'on ne va pas beaucoup revenir dessus lors d'événements normaux de la série, mais c'est un moyen scénaristique très utilisé, pour ajouter une nouvelle trame, donc une nouvelle dimension avec laquelle aborder l'oeuvre, car on ne va pas vraiment se poser la question au début, mais c'est que, quand nous nous sommes bien accoutumés à tout cet entourage, les personnages y compris, qu'on se demande si, qu'est-ce qui se serait passé si l'entourage de Saiki Kusuo, apprenait qu'il avait en fait des pouvoirs ? C'est le même schéma scénaristique, et la même technique ! Donc ici pareil, qu'est-ce qui se passerait si l'entourage de Iluma, venait à apprendre que c'était en fait un humain ? Ils essaieraient de le tuer, de le protéger, ou pire encore je sais pas ? C'est un petit élément qui est posé, puis laissé en suspens, et qui pourtant grandit encore par le temps qui passe à regarder l'oeuvre, ce qui fait qu'on a envie de voir cette alternative, des personnages qu'on connaît maintenant très bien, mais dont on ne sait pas encore l'appréhension à ce genre de nouvelles, et quelle façade il pourrait bien revêtir face à cela, donc on continue l'oeuvre pour toutes les qualités que j'ai cité avant et que je citerai après, mais aussi pour avoir des réponses à ces petites questions qu'on se pose. Alors au-delà du simple aspect divertissement, se trouve donc aussi un certain aspect utilitaire, surtout pour nous, simples spectateurs qui veulent simplement savoir. Et en parlant de savoir, qui dit savoir dit connaissance, et qui dit connaissance dit histoire et lore déposé par l'animé, ce que j'ai bien aimé dans les bases posées par la série, c'est que dans la plupart des histoires fantaisistes, l'être humain à proprement parler, est souvent sans pouvoir, et quasi nul, face au surnaturel qui l'approche. Un peu comme dans Roze Zero, ou plein d'autres oeuvres, où les humains sont mis en contraste avec d'autres races surnaturelles. Sauf qu'ici, la bonne idée aura été de créer un lore de l'univers présent, pour que les humains restent ce qu'ils sont, mais ont quand même une petite valeur ajoutée par rapport au simple monde. Ce qui fait qu'on sait que l'humain ne restera pas nul tout le long, et pourra quand même évoluer, malgré son appartenance à une race qui est totalement dénuée de pouvoir. Et honnêtement, c'est assez kiffant, ça rend spécial, ce qui est souvent décrit comme étant basique, voire nul, et voir ça, ça donne envie de se dire, putain, franchement c'est pas si mal d'être un simple humain, bon après c'est sûr que j'aimerais bien avoir des rayons laser, et des ailes pour voler, vous voyez, après pour mon cas, faudrait-il encore s'envoler quoi ! Et ce genre de petites réflexions mises bout à bout, finissent par nous faire penser, que décisivement, l'animé est plus construit que ce qu'on pouvait penser, et de ma vision de simple spectateur, voulant rire face à une comédie, fait que je me suis retrouvé émerveillé, je vous le dis, y'a réellement rien de mieux qu'une série qui vous surprend, clairement le meilleur ressenti que je et vous pouvez avoir ! Hiruma-kun a l'ambition à mon avis, d'être une comédie assez rare dans son genre, car il y a une vraie histoire, et une véritable intrigue linéaire qui se déroule sous nos yeux, et ce n'est pas un format épisodique comme la plupart des comédies, et perso, je trouve que ça a largement plus de mérite, car l'avantage d'un format épisodique court, fait de petits arcs, sont que tu peux mettre ce que tu veux, même si ça n'a pas forcément de lien avec les événements précédents, et donc niveau van, pour nous faire rigoler, tu peux trouver ce qu'il y a de plus adéquat, très facilement ! Alors que Hiruma-kun, ici, fait preuve de finesse et de structure, avec un humour qui lui, doit se plier aux barrières de l'intrigue, car sinon, ça n'aurait pas de sens ! Et tout se suit magnifiquement bien, pour donner des événements toujours logiques, et toujours aussi drôles, en redoublant de stratagèmes, pour nous faire taper des barres, et ça a pu amplement se faire remarquer, lors de cette saison 2, et ce n'est d'ailleurs pas la seule chose qui a pu se faire remarquer, on a une remise en question de beaucoup de personnages, Asmodeu c'est son rôle pour Hiruma, Clara et sa famille, Kaluego sur ses élèves, franchement c'était très appréciable, beaucoup de moments chill, vraiment bien, mais surtout, et vraiment surtout, la romance avec un grand R, qui sérieusement et honnêtement parlant, ne shippe pas Hiruma avec la présidente du BDE, j'ai nommé Amélie, la best waifu, la meilleure femme, m'appelez la comme vous voulez, je m'en fous, mais putain, les deux ensemble, ils sont trop mignons, je peux pas, sérieusement, je rage derrière mon écran, à chaque fois qu'il y a une possibilité de contact, mais qu'aucun des deux ne fait le premier pas, alors que ça se voit qu'il s'apprécie hein, cette trame romance, faite avec des personnages bien singuliers, est vraiment parfaite pour rythmer le jeu de la série, ça permet de souffler après les gros événements, et de reset les choses à zéro, comme si on était revenu à la normale, après tant de tumulte, après il m'arrive d'imaginer cette relation en vrai, et c'est pas faux que je trouverais ça un peu chelou quoi, ça rendrait pas pareil, non mais en fait moi c'est 1m80 ou rien hein, moi je te le dis, euh t'abuses un peu là mon ref, je sais pas si vous avez déjà ressenti la même chose pour une oeuvre, genre de l'apprécier autant, à même d'en avoir un sourire à chaque fois qu'un épisode sort, même si je vous avoue que j'ai pas forcément ultra kiffé la saison 1, je dirais même que vers la fin ça m'a fait assez chier, mais je pense définitivement, que c'est l'accoutumance provoquée dans la saison 1, et entretenue au début de la saison 2, qui fait que j'apprécie et accroche autant à l'oeuvre, il y a aussi un gros décalage vers la fin, qui va nous rappeler que l'enfer, par définition est mauvais, mais la série nous a toujours accoutumé à le voir de la bonne façon, et vers la fin on nous rappelle les racines des démons, et ce qu'étaient les anciens avant la génération nouvelle, avec un zoom sur le roi démon, et une ouverture vers quelque chose de plus grand encore, accompagné d'un retour à l'objectif principal, qui est celui de ne pas se faire découvrir en tant qu'humain, ce qui pour une comédie qui a tendance à aller un peu partout, est plutôt pas mal, car nous aussi au bout d'un moment, on finit par ne plus considérer l'enfer comme étant l'enfer, et bien celui qui est peuplé de démons, qui veulent manger des humains, donc ce petit retour aux sources est plutôt pas mal non plus, après moi je vous dis, les vrais démons, c'est les fans de radio filler, voilà je l'ai dit, j'en ai rien à foutre ! Les fans de radio en prison Euh toi t'es là pour quoi ? Moi ? Eh bien, j'ai aimé une oeuvre, où le héros se vengeait du monde entier, sa vengeance consistait à ken toutes les meufs qu'il croisait, de tous les âges et de toutes les morphologies, avec un semblant d'histoire quand même hein, pour que ça passe mieux, quand même ! Et en gros, tout ça ne signifie que de bonnes choses pour le futur de la série, et j'ai bien aimé le changement de ton un poil plus sérieux ! En bref, si je devais résumer toute mon expérience de visionnage, de la saison 1 à la saison 2, ça serait que… Bah je m'attendais de base à regarder une simple comédie, avec des personnages mignons et attachants, dans la première couche de l'animé c'est plus ou moins ça, mais plus on creuse, et plus on se rend compte, que c'est bien plus que ça ! L'animé possède une structure d'univers, de rangs, de dirigeants, d'éducation, et une véritable dimensionnalité de développement de personnages, avec des remises en question, des évolutions, des moments clés, qu'on pourrait même qualifier parfois d'assez shonen, enfin bref, Hiruma-kun est l'essence même de pourquoi on adore les comédies, mais surtout celle qui pose un cadre, qui nous immerge, et nous plonge dans d'autres aspects très intéressants que la série nous propose hors comédie, pour finalement encore plus nous faire apprécier celle-ci ! C'est car on connait Asmodeus, qu'il est si marrant de le voir gêner, c'est car on connait Clara, qu'il est si marrant de la voir faire n'importe quoi avec sa famille, c'est car on connait le monde qui nous entoure, et l'adorons, que décidément, toute la série fait du sens, et du ressenti, pour rythmer notre visionnage à la perfection, comme moi il a pu le faire, lors de toutes mes vacances d'été ! Je peux à présent affirmer, que je recommande cette série à presque tout le monde, petit et grand, peu importe, n'importe qui arrivera à trouver son intérêt, de continuer à regarder, mais bien sûr, arriva le moment tant attendu, et tant redouté de tous les fans, le moment où le dernier épisode est sorti, mais n'ayez crainte, car on passe à la suite ! Bon, pour la suite en anime, tout d'abord, si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre tome 11 en manga, et plus précisément chapitre 95, je vous fais reprendre un chapitre avant le début de la saison 3, histoire que vous ne soyez pas perdus, que vous ayez un peu des repères, vous inquiétez pas, tout va bien, pas besoin de reprendre plus en avance ou non, car l'adaptation animée a vraiment été totalement fidèle au manga, ayant moi-même lu ce dernier, je peux clairement vous l'assurer, c'est assez marrant de voir comment l'anime a parfaitement adapté chaque planche du manga, genre vraiment, aucun détail au moment de louper, on a même eu le droit à l'épisode à aqua park, donc je ne peux pas du tout me plaindre, et bien sûr, il n'y aura pas de spéculation quant à la saison 3, puisqu'elle a déjà été annoncée, et confirmée pour production, nous n'avons pas encore tous les détails pour l'instant, normalement NHK continuera de produire la série, et le nombre d'épisodes, ainsi que la date de sortie, n'ont pas encore été spécifié, mais évidemment, en tant que le youtuber élite que je suis, n'oubliez pas que si toute information venait apparaître, donc la date de sortie, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un ! Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me ferait vraiment super plaisir, Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! Pouah, sa mère la pute, il fait 40 000 degrés, c'est n'importe quoi, il fait aussi chaud que quand on a regardé l'Hydatène, c'est n'importe quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti !